Jules Prinçet, c'est bien sûr le nom d'une rue à Aulnay-sous-Bois. Mais qui était Jules Prinçet ? Un poète, un conteur, un auteur dramatique, un historien, mais aussi un maire, un conseiller général et surtout le chantre du passé d'Aulnay-sous-Bois. Cette histoire nous l'a fait commencer en 1905. Jules Prinçet a 30 ans et arrive alors à Paris, grande métropole, qui s'ouvre à sa campagne environnante grâce à l'arrivée et le développement du chemin de fer. Aulnay-sous-Bois est encore une ville bucolique, tout de suite le charme va opérer. Jules Prinçet va s'y installer avec sa famille. Cet auteur de théâtre a déjà sa renommée à Paris. Certaines de ses pièces sont jouées au théâtre des Capucines, au théâtre d'Antin. Mais là l'idée lui vient de créer le théâtre de la nature. Ces représentations poétiques et littéraires de voir théâtre au chant quelques mois plus tard erurent un succès dans toute la région, jusqu'en 1914, sinistre année. En 1900, peu de gens pouvaient s'offrir une virée à Paris pour une représentation théâtrale. Le théâtre au chant offrait aux populations isolées un avant-goût des plaisirs de la ville. La dernière représentation aura lieu le 12 juillet 1914, au programme « Le jour de gloire », une pièce écrite par Jules Prinçet. Commencent alors quatre années terribles de sang, de bouse et de larmes. Comme des millions de Français, Jules Prinçet est mobilisé et part dans les tranchées. Il est désormais loin le temps de l'insouciance. Il s'engage en politique pour la reconstruction. Il fonde la Ligue des Poilures en 1918 et présente une liste aux élections municipales. Il est élu à une forte majorité et devient maire de notre ville. Il crée un journal, l'Impartial, premier vrai bulletin municipal de notre commune. L'accroissement de la population de près de 20 000 habitants en deux décennies rend nécessaire la construction d'équipements sur la commune. École, poste, voirie. La ville devient alors un canton. Épuisé, il meurt en 1924. Mais ses écrits vivent toujours. Jules Prinçet fut un Olnésien passionné par sa ville d'adoption. Il lui a consacré une grande partie de sa vie et fait aimer le destin d'un village devenu il y a cent ans une véritable cité.